Musique Je ne peux plus jamais vous voir ! Christine Dupont, condamnée à un an de prison pour accusation mensongère. J'ai appelé votre belle-mère. Elle m'a dit qu'elle rentrait chez vous pour s'occuper de ses petits-enfants. Sous-titrage ST' 501 Je savais bien qu'un jour il faudrait que je m'en occupe toute seule de ses petits-enfants. Les enfants ! Alors, les enfants, à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui m'occupe de vous ! Règle numéro une ! Une télé ! Attends, mamie, c'est une blague, là ! Règle numéro deux ! On ne m'interrompt pas quand j'explique la règle numéro une ! Règle numéro trois ! Le matin, quand on prend un bol, on mange dans son bol, on lave son bol, et ensuite, on range son bol. Règle numéro quatre ! On prend une cuillère, on se sert de sa cuillère, on lave sa cuillère, on range sa cuillère. Euh, mamie, tu ne comptes quand même pas nous faire ça pour chaque objet de vaisselle ? Pourquoi ? Ça te dérange ? Allô ? La tarte aux myrtilles de Laetitia ? Le poulet, que m'a demandé Laetitia ? Oui, j'arrive, j'arrive ! Me voilà ! Allô ? Tiens, Laetitia, j'étais justement en train de faire mes bagages. J'ai préparé la tarte et le poulet. Comment ça, est-ce que j'ai regardé les informations ? Pourquoi tu veux tout le temps que je regarde les informations ? Ah, ils parlent de moi ? Tiens, et qu'est-ce qu'ils disent ? Que je suis le plus grand homme du monde ? Que j'ai fait renvoyer Christine Dupont ? Ou bien, d'être le plus bel homme du monde ? Comment ça ? Je suis recherché ? Zut, ils ont dû tomber sur mes détournements de fond. Bon, heureusement que j'ai réservé l'avion sous un faux nom. Non, mais je termine vite de faire mes bagages, et je décolle. Je devrais arriver chez toi demain ou après-demain dans la soirée. Oui, à plus tard. Loi numéro 125. Vous n'avez pas le droit de me ramener des mauvaises notes, sinon vous serez punis. On ne peut rien faire, c'est pire que la prison. Quelque chose à redire sur les règles que je viens de vous proposer, Romain ? Non, non, ça va, ça va. Tout va bien, c'est parfait. De toute façon, il faut être ferme avec nous, parce que sinon on fait n'importe quoi. Et il fait n'importe quoi. Bon, je vais faire les courses. Victor vient avec moi. En l'instant, vous n'aurez qu'à ranger la maison. Bon, il va vraiment falloir qu'on agisse. Bah ouais, mais qu'est-ce que tu veux faire ? Tiens, qui est-ce que ça peut bien être ? Papa ? Bonjour. Bonjour. Oh, je suis bien chez monsieur et madame Dupont. Eh bien, oui, mais comment ça se fait que vous ayez la voiture de notre père ? Eh bien, cette voiture, c'est le préfet de la Provence-Alpes-Côte d'Azur qui m'a demandé d'aller la chercher. Elle était bloquée dans un fossé, m'a-t-il dit. Je ne vous raconte pas comment j'ai galéré pour la sortir de ce fossé. Bon, j'en fais quoi, moi, de la voiture ? Euh, vous pouvez la laisser là, sur le côté ? Bon, bah, très bien. Bon, bah, voilà. Au revoir, les enfants. Eh, Sophie, viens voir. Qu'y a-t-il ? Eh bien, la fenêtre, elle était cassée. J'ai réussi à rentrer pour voir. La fenêtre était cassée ? Eh, regarde, il y avait la mallette de papa. Et sinon, rien d'autre ? Non, euh, à part des chevilles de gomme, il n'y a rien d'autre. Oh là là, ce qui peut être pénible, celui-là. T'as regardé sur la plage arrière ? Ah, ouais, je vais aller voir. Tadam ! Qu'est-ce que c'est ? Bah, on dirait une espèce de nœud à cheveux. Ou de serre-tête. Mais papa ne porte pas de serre-tête. À qui est-ce que ça peut bien être ? Bon alors, dépêchons. La police peut arriver d'une minute à l'autre. C'est pas concevable de construire des voitures aussi grosses et qu'il n'y ait même pas de coffre. La prochaine fois que je volerai une voiture, je volerai un coffre de toit avec. Bonjour, euh, désolé de vous déranger pendant votre manifestation, mais j'ai appelé ce matin pour réserver un avion. Silence, touriste ! Tu comprends pas qu'on manifeste ? On est en grève ! Ah, oui, c'est bien, c'est bien. Et moi, je veux un avion. Silence, touriste ! On est en grève ! Ah ouais, non mais c'est... Franchement, je vous soutiens, mais moi, je veux un avion quand même. Je vais quand même pas le refaire une troisième fois ! C'est chiant, à la fin ! Non, mais c'est quoi ce vocabulaire ? Monsieur est un homme d'affaires qui a besoin d'un avion rapidement. Alors, tu lui prends ses valises et tu l'emmènes à l'avion. Piste 6. Dépêche-toi. Excusez-le, hein. Non, non, mais y'a pas de mal. Au revoir, hein. Bon, vous venez... Bon, du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? On a trouvé un serre-tête, mais qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse ? C'est vrai, ça. On va pas l'analyser pour trouver des empreintes digitales. Mais c'est une super idée ! Ah bon, tu crois ? Oui, tout ce qu'il nous faut, c'est des experts. Oh, mais si c'est juste ça ! C'est vrai que des experts, on en trouve dans tous les coins de rue ! On n'a qu'à demander à l'inspecteur. Le gros monsieur avec un chapeau, là ? Ça va pas à la tête. Ce qu'il nous faut, c'est... Quelqu'un de très intelligent. Avec du matériel spécialisé. Il faut qu'il soit beau aussi ! Beau ? Mais ça va pas bien dans ta tête ? À quoi ça sert qu'il soit beau ? T'es juste jaloux parce que toi, t'es pas beau. Non, mais sérieusement, à qui on pourrait demander ? Oh, je sèche ! Ouais, sur ce coup-là, moi aussi. Mais un truc de très important, aussi. On ne dit rien à mamie. Sinon, elle va s'affoler. Eh ben oui, mais... Mais quoi ? Et la Porsche, elle va pas l'avoir, des fois ? Ah ouais, c'est vrai, ça. On n'a qu'à demander à Laurent Nicolas de la prendre chez lui, en attendant ? Mais non, il s'est disputé avec maman. Oh là là. Tiens, d'ailleurs, il parle de lui à la télé. Seulement quelques mois après l'affaire Xavier Dupont, on ne parle plus que de l'affaire Laurent Nicolas. Ce richissime homme d'affaires, résident à la petite ville de Playmobil City, serait accusé de détournement de fonds et de vol de voitures. Eh ben dis donc, il perd pas le nord, cet escroc. Je me disais toujours que sa voiture... C'était bizarre que ce soit la sienne. Mais tu crois vraiment que... Il n'a pas quelque chose à voir dans la disparition de papa ? Laurent Nicolas, c'est imbécile ? Non. Même si je reconnais qu'il aime bien maman, je vois pas pourquoi il ferait disparaître papa. Eh ben oui, justement, raison de plus. Il aime bien maman. Et alors ? Je vois vraiment pas où tu veux en venir. Mais si, réfléchis un peu. Il se débarrasserait de papa pour avoir le champ libre. Mouais, ça tient pas debout ton histoire. Oh, c'est garçon. Et sinon, pour le serre-tête, on fait quoi ? Je sais. Si on demandait à la maman de Yves-1, elle est prof de SVT, elle pourra peut-être l'analyser pour nous ? Génial. Allons-y. Bon, alors, qu'est-ce qu'on lui dit ? Eh bien, la vérité, qu'on a trouvé ça dans la voiture et qu'on aimerait le faire analyser pour savoir à qui il appartient. Mais t'es folle ! Jamais de la vie ! Bon, laisse faire le pro, ok ? Bonjour, les enfants ! Euh... 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 Allez, mais réponds, quoi ! Euh... Euh... Bonjour, madame Vernet. Euh... En fait, euh... Euh... Ouais, allez, laisse faire. Alors, euh... Madame Vernet, en fait, euh... On vient vous voir parce qu'on a trouvé un serre-tête dans la rue et on aimerait que vous l'analysiez pour nous, pour, euh... Pour, euh... Pour, en fait, pour le rendre à son utilisateur. Oh là là ! Que de mal pour un simple serre-tête ! Mais bon, puisque c'est toi, Sophie, je vais l'analyser. Je vais quand même pas refuser ça, ma meilleure élève. Allez, entrez ! Attends, toi, t'es sa meilleure élève ? Eh ben oui, figure-toi que j'ai 19 de moyenne en SVT. Ah oui, je comprends pourquoi je me fais engueuler. C'est sûr que moi, à côté... Bon, vous venez ! Euh... Oui, oui. Hé, Sophie ! Regarde ! Il y a un squelette ! On est chez une psychopathe ! Fuyons ! Mais non, mais ça va vraiment pas bien, hein ! Dans ta tête ! C'est normal d'avoir un squelette chez une prof de physique... de SVT ! Tu crois pas ? Ouais, enfin, tu mets pas, euh... juste à côté de ta porte d'entrée si tu veux pas passer pour, euh... une tuose en série ! Ah, alors ! Le serre-tête, s'il te plaît ! Tenez, mesdames ! Hum... Très bien ! Euh... Madame Vernet ? Oui ? Il est là, Yvan ? Oui, euh... Il est dans sa chambre, au troisième étage. Salut, Yvan ! Romain, mon vieux frère ! Bon, voilà ! Je te donnerai les résultats au premier... au prochain cours de SVT quand on se voit ! Très bien, merci encore, madame ! Romain ! On y va ! Oh... Faut que déjà que j'y aille... Bon, à plus, hein ! Bon, voilà ! Elle me donne les résultats à mon prochain cours ! Ah, bah, c'est bien ! Moi, mon prochain cours, elle me donne un... zéro ! Oh, Romain ! Tu es incorrigible ! Ça y est ! Voici votre avion ! Parfait ! Et je vous présente Rebecca, votre hôtesse de l'air ! Hola ! Oui, Rebecca est espagnole ! Mais elle comprend très bien le français ! Non, mais, euh... C'est bon, je me passerai d'hôtesse de l'air ! Bon, alors, euh... Dépêchez-vous de charger mes bagages ! J'ai du vol à faire ! Merci bien ! Oh, c'est vous le boss, hein ! Allez ! Remenez-moi vos valises ! Vous avez de la route à faire, non ? Allez ! Par ici, les valises ! Passez-moi la grosse malle ! Comme vous n'emmenez pas l'hôtesse, nous allons la mettre sur le deuxième siège ! Bon, allez, donnez-moi ça ! Oh là ! Ouais, ouais, oh là ! Et voilà ! L'avion est prêt ! Ouais, ouais, allez, c'est bon ! Eh, monsieur ! Monsieur ! Tour de contrôle à Laurent Nicolas ! Tour de contrôle ! Ouh ! J'ai rêvé de faire ça toute ma vie ! Monsieur ! Et comment comptez-vous payer ? Je crois que nous nous sommes fait avoir ! Oh là ! 1 3 2 1 2 Sous-titrage MFP. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.